40 conteneurs de bois frauduleux ont été saisis à bord d'un navire au port de San Pedro. Après cette importante saisie, le ministre des eaux et forêts, Nabou Clément, invite la population à coopérer avec l'administration forestière pour traquer les fraudeurs. Pour la préservation du couvert forestier ivoirien, le ministère des eaux et forêts ne ménage aucun effort. Cette volonté d'aller en guerre contre les fraudeurs, le ministre Nabou Clément l'a affirmé à l'occasion de la saisie de bois de veine frauduleux dans un navire au port de San Pedro. En effet, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants forestiers font de l'exploitation forestière au mépris de toutes les règles en la matière. Depuis le mois d'août 2011, l'exploitation du bois de veine a atteint des proportions jamais égalées. Du 1er janvier 2012 à ce jour, trois importantes saisies de bois de veine frauduleux ont été faites à Kumasi, Yopougon et maintenant à San Pedro, d'abord dans une usine située dans le quartier Ivo Bois. Ensuite au port de San Pedro, où 40 containers de bois de veine frauduleux ont fait l'objet de saisies. A cet effet, le garant de forêt s'est voulu très ferme dans la lutte contre les fraudeurs. Des enquêtes menées par la gendarmerie nationale sont en cours pour situer les responsabilités. Une décision sera prise pour interdire l'exploitation du bois de veine sur toute l'étendue du territoire national. Les auteurs de ces fraudes et leurs complices seront poursuivis par la justice. Pour le directeur général du port de San Pedro, la mise en aillée, la fraude ne passera pas par le port de San Pedro. Des mesures pratiques ont été prises de sorte à annuler justement cette action néfaste à l'économie portuaire, mais également à l'économie nationale. La fraude ne peut pas s'installer au port de San Pedro, la fraude ne peut pas s'installer en Côte d'Ivoire. Pour terminer, le ministre des Osefou Ré, Nabou Clément, qui entend faire de la lutte contre l'exploitation illicite de bois. Son cheval de bataille invite la population à coopérer avec l'administration forestière pour traquer les fraudeurs qui courent encore.